Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle série de cours pour l'année académique 2009-2010 de la chaire de Microbiologie et maladies infectieuses. Vous avez pu voir sur les titres que, en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui étaient présents l'année dernière, la thématique a changé puisque c'est la règle ici. J'ai essayé cette année d'orienter cet enseignement concernant l'interface entre l'homme, plus largement l'animal, et les microbes sur la thématique de la symbiose prise dans un sens très large. On a vu beaucoup l'année dernière ce qu'étaient les éléments de la pathogénicité, comment se construisait un micro-organisme pathogène, quelles étaient les bases génétiques, les bases moléculaires, les bases cellulaires, toute la problématique de l'émergence. J'avais essayé de faire une série de cours un petit peu introductives dans une certaine mesure en donnant des touches ou des éclairages sur les différents aspects des maladies infectieuses. Donc cette année, on va centrer sur vraiment cet aspect de l'interface et de sa gestion en allant très peu dans la pathogénicité et en restant très fort dans tout ce qui concerne véritablement cette symbiose que j'ai appelée presque parfaite parce qu'il est bien évident que de temps en temps des dérapages existent et que ces dérapages sont cause de pathologie. Pour des choses très techniques, l'année dernière, c'était ma première série de cours, j'ai eu quelques difficultés à m'adapter pour ce qui concerne la mise en place des documents sur l'Internet ou le site web du Collège de France. Cette année, donc, je me suis organisé pour que les cours soient disponibles. Par exemple, celui d'aujourd'hui a été donné et sera très, très rapidement mis en ligne, ce qui fait que vous pourrez revenir rapidement sur, en particulier, les références bibliographiques qui sont incrustées à peu près dans chaque diapositive. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue et vous m'en excuserez pour ceux qui ne font pas partie de ce groupe, aux étudiants qui font l'honneur et la confiance de venir assister à ces cours. J'espère qu'ils y trouveront une vision de la microbiologie et de ses aspects plus larges, en particulier des maladies infectieuses, un petit peu moins, disons, académiques que ce que n'exige l'enseignement d'université. Et j'espère aussi que ces cours pourront être l'objet de discussions à la fin, éventuellement, ultérieurement, pour les prochains cours. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est que j'ai décidé aussi cette année, parce qu'il m'a semblé, en écoutant les réponses des uns et des autres, que la formule était relativement plaisante, de coupler systématiquement le cours, qui est un cours relativement générique, avec un séminaire fait par un chercheur très pointu, dans un domaine très précis, qui se rapproche, bien entendu, fortement de la thématique générale qui est traitée dans le cours. Et donc, nous aurons la chance d'avoir, dans la deuxième partie, Gérard Héberle, qui vous parlera, mais je l'introduirai de façon un petit peu plus précise tout à l'heure, du rôle de la flore microbienne dans, disons, le développement du système immunitaire. Donc, ce que j'ai essayé de faire, malgré tout, cette fois-ci, c'est un peu un cours, entre guillemets, de liaison entre l'enseignement de l'année dernière et l'enseignement de cette année, c'est d'essayer de définir toute cette notion de commensalisme et de symbiose, presque par la négative, dans une certaine mesure, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir avec vous sur qu'est-ce qui fait qu'un hôte est capable de reconnaître, dans un microbe, le fait que ce microbe soit pathogène, et dans un autre microbe, le fait que ce microbe soit un microbe non agressif et donc soit l'objet d'un processus de tolérance, alors que dans le premier cas, on va bien entendu mettre en place des réponses, en particulier inflammatoires, immunitaires, plus généralement extrêmement violentes. Alors, j'ai illustré ça par ce tableau de Michael Pacher qui symbolise un petit peu l'histoire entre le saint et le démon. Malheureusement, pour tout ce qui concerne l'écriture, l'écriture de la définition des pathogènes et de la façon dont ils sont reconnus par l'hôte est encore en cours et il est certain que ce qui est lu dans ce livre est probablement loin d'être la réalité et ce que vous entendrez dans mon cours est probablement tout autant loin de ce que sera l'aspect final des choses, mais c'est un peu, vous savez, l'esprit du collège, c'est d'essayer de présenter la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle est en route et de ne pas vous présenter des choses trop, je dirais, digérées et trop académiques. Alors, où est le problème ? J'avais déjà présenté cette diapositive l'année dernière dans l'introduction d'un des cours. On est en présence et si on se réfère à un organe sur lequel nous travaillons beaucoup dans notre laboratoire qui est le tube digestif, mais le concept peut s'étendre à l'ensemble des surfaces de l'hôte, on est en présence d'un dilemme permanent, à savoir que d'un côté nous hébergeons à la surface de nos muqueuses, en particulier, encore une fois, dans le tube digestif, mais tout autant dans la bouche, dans la peau, dans la cavité vaginale, dans l'appareil respiratoire à un certain degré, en tout cas l'appareil respiratoire supérieur, une population de micro-organismes qui vivent là, finalement en parfaite entente avec nous, grâce au fait qu'ils sont reconnus. Ce n'est pas un problème finalement d'ignorance, c'est vraiment un problème de reconnaissance, mais de reconnaissance dont les signaux sont filtrés, en particulier par cet épithélium, et traduits en signaux de tolérance qui vont permettre au système immunitaire de rester, disons, relativement calme par rapport à cette population microbienne. Et c'est le miracle quotidien du fait que nous hébergeons, vous le savez, environ 10 puissance 14 micro-organismes dans l'ensemble de notre organisme, mais en particulier, bien entendu, dans le tube digestif, dans le côlon, et qu'en règle générale, finalement, on n'en entend pas véritablement parler. C'est une histoire différente lorsqu'on est en présence d'un micro-organisme pathogène, car ce micro-organisme pathogène a la capacité d'aller agresser les tissus, et de donner lieu à une réponse qui, cette fois-ci, est une réponse inflammatoire, inflammatoire, agressive, donc l'immunité innée qui, dans un cas, va donner lieu à une tolérance, va donner, dans ce cas, lieu à une exclusion et à une destruction des micro-organismes. Le problème étant, bien entendu, que cette exclusion, cette destruction des micro-organismes est couplée, très généralement, à des altérations tissulaires importantes, et vous savez très bien que les symptômes majeurs des maladies infectieuses sont moins, finalement, les symptômes causés par le microbe lui-même que par la réponse immunitaire, et en particulier par l'inflammation. Donc, le problème, finalement, qui se pose, c'est de savoir comment, avec un équipement de reconnaissance qui est à peu près similaire, pour ce qui concerne les censeurs, les systèmes de perception à ces micro-organismes, l'ensemble de la signalisation va dans une situation telle que le commensalisme s'orientait vers la tolérance, et dans une situation comme la pathogénicité, s'orientait vers la réponse innée, pro-inflammatoire, la destruction, et bien entendu, la programmation de ce qu'on appelle la réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire une réponse immunitaire protectrice contre une infection ultérieure homologue, avec, bien entendu, toutes les erreurs et tous les dérapages possibles sur le chemin, en particulier un excès de réponse inflammatoire qui risque d'amener à des complications relativement importantes. Donc, c'est ça, finalement, la problématique de fond, et c'est là que se situe un peu la ligne frontière, même si, comme d'habitude, ces lignes frontières sont extrêmement virtuelles, entre qu'est-ce que voit ou sent l'hôte chez un commensal qui fait qu'il ne va pas véritablement le reconnaître comme un micro-organisme agressif, et qu'est-ce que l'hôte sent dans un micro-organisme pathogène qui va l'amener à répondre, et quand vous y réfléchissez, ça n'est pas une question si simple. Alors, les choses ont commencé, j'aime bien reprendre les choses sur un mode un petit peu historique, et j'ai laissé délibérément le texte en anglais parce que j'ai peur de trahir la pensée du chercheur en question. Beaucoup a commencé grâce à un chercheur américain qui s'appelle Charlie Janway, dans les années 70-80, le concept s'est forgé, de ce qu'il a appelé lui-même d'ailleurs « the dirty little secret of immunologists », le seul petit secret des immunologistes. Alors, le seul petit secret des immunologistes, c'est très simple, c'est qu'on avait beaucoup parlé jusqu'à ces années-là de la réponse adaptative, de la capacité d'un hôte à faire des anticorps contre un microbe, un bactérie, un virus, un parasite, ou de faire des lymphocytes spécifiques reconnaissant ces micro-organismes et mettant en place ce qu'on appelle une réponse T ou une réponse cellulaire. Mais ce qui n'avait jamais été dit très clairement, finalement, c'est que pour avoir une réponse de cette qualité spécifique, il fallait, avec l'antigène qui était injecté à l'animal, par exemple, à la souris, bien souvent, mais c'est le cas aussi maintenant en vaccination, il fallait injecter des produits qu'on appelle des adjuvants qui, en fait, étaient tout simplement des extraits microbiens et, en particulier, éventuellement, des extraits de mycobactéries comme l'adjuvant Freud qu'on utilise régulièrement chez la souris. Et le petit secret, ou le seul petit secret des immunologistes, c'était ça, c'était que pour que le système immunitaire adaptatif réponde correctement à un antigène donné, il fallait, quelque part, si l'on peut dire, le booster par la présence en association de produits microbiens. Et ces produits microbiens montaient le niveau de ce qui s'est appelé ensuite, et ça a été le terme qui a été mis en place par Charlie Janway, l'immunité innée. Et donc, sans cette réponse immunitaire innée, c'est-à-dire sans cette réaction initiale du système immunitaire non spécifique à ces microbes, la réponse à l'antigène ne pouvait pas se mettre en place correctement. Et c'était donc là ce petit secret qui s'est avéré être quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce petit secret des immunologistes, cette notion progressive que l'hôte était capable de reconnaître quelque chose chez les microbes qui induisait cette réponse immunitaire innée, a été très rapidement, finalement, concrétisée par un travail qui a été publié en 1996 dans CEL, dont le premier auteur était Bruno Lemaitre et le responsable du groupe Jules Hoffmann, chez la drosophile. On avait déjà parlé l'année dernière du rôle important que jouent les modèles, disons, alternatifs dans l'étude d'un certain nombre de processus. Et comme les drosophiles n'ont pas de systèmes immunitaires adaptatifs spécifiques, ce sont des organismes idéaux pour étudier la réponse immunitaire innée. Donc, en étudiant la génétique de ces micro-organismes, de ces organismes plutôt, de la drosophile, ces auteurs avaient montré qu'il y avait une corrélation ou en tout cas un parallélisme très très net entre une voie qui s'appelait Toll, qui avait été montrée par une chercheuse allemande, Christiane Nussain-Volart, comme étant la voie qui permet le développement entéropostérieur de la drosophie, ce qui lui donne un dos et ce qui lui donne un ventre. Donc, il y avait un parallélisme entre cette voie de signalisation et la voie de signalisation NF-KPAB, induite par un certain nombre de récepteurs, en particulier le récepteur à l'IL1, avec, en fait, des cascades d'événements et des molécules intermédiaires qui se ressemblaient considérablement. Et donc, très rapidement, dans ce papier, il a été montré qu'il existait, en fait, chez la drosophile, deux voies, une voie Toll qui était susceptible de reconnaître des champignons et d'y répondre en élevant le niveau de production de peptides, de protéines antimicrobiennes, comme par exemple la drosomycine. Par contre, les mutations dans un quelconque élément de la cascade Toll n'entraînaient pas du tout d'altération de la résistance de l'animal à des bactéries, en particulier grammes positives et grammes négatives. Mais inversement, lorsqu'on mettait une mutation dans ce gène qui s'est appelé ensuite IMD, on s'apercevait que l'animal restait résistant aux infections fongiques, mais devenait extrêmement sensible aux infections bactériennes. Donc, dans ce même papier, étaient décrits deux systèmes qui permettaient à ces animaux, qui n'avaient pas de système immunitaire adaptatif, de reconnaître la présence de microbes dans leur environnement immédiat et d'amener la mise en place d'une réponse non spécifique, mais tout à fait adaptée, puisque ces peptides antimicrobiens sont susceptibles de détruire ces micro-organismes. Donc ça, ça a été vraiment, je pense, le changement notoire dans la vision qu'avait Janeway en y amenant une véritable approche génétique et moléculaire. Et dans l'année qui a suivi, le même groupe de Janeway, et c'est mentionné dans le titre, découvrait ce qu'il a appelé « a human homologue of the drosophila toll protein signal activation of adaptive immunities ». Donc, il a trouvé dans le génome humain et chez la souris, bien entendu, des molécules qui ressemblaient à ces molécules tolles, avec en particulier un domaine extracellulaire riche en leucine, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire, qui étaient supposés, bien entendu, induire ce type de réponse qui avait été observée chez la drosophile. Et dans le titre, encore une fois, est fait véritablement mention de ce parallélisme entre ce nouveau système identifié, donc, chez le mammifère par rapport au système identifié chez la drosophile. Et c'est assez intéressant, finalement, de voir dans le papier, ce n'est pas si loin que ça, quand on voit la complexité, maintenant, des schémas qui nous sont montrés pour la perception des micro-organismes, de voir à quel point la vision de l'époque était encore relativement primitive, les choses ont, depuis lors, explosé. Alors, par rapport à cette découverte d'un, ce qu'on a appelé très rapidement les toll-like-récepteurs, très vite, l'année suivante, un papier est apparu par le groupe de Bruce Boydler, aux États-Unis aussi, montrant, en fait, qu'on savait depuis très longtemps qu'une souris dont le nom, la lignée, est mentionnée ici, qui est C3H-HEG, était sensible au lipopolysaccharide, était résistante, pardon, au lipopolysaccharide, c'est-à-dire ne répondait pas au lipopolysaccharide. C'est-à-dire, quand on lui injectait du lipopolysaccharide, elle n'avait pas de réponse inflammatoire. Par contre, lorsqu'elle était infectée par une bastéria gramme négative qui, bien sûr, a du lipopolysaccharide, l'animal était ultra-sensible et mourait très, très rapidement d'une infection, faute de pouvoir la contrôler. Et donc, la découverte rapportée dans ce papier de Bruce Boydler était, en fait, la découverte que ce qu'on avait appelé le GNLPS, chez ces souris qui étaient résistantes au lipopolysaccharide, correspondait, en fait, à l'un des TOL-like récepteurs qui va s'appeler TOL-like récepteur fort, TLR4. Et lorsque la séquence de ce récepteur a été faite, les auteurs se sont aperçus qu'une seule mutation, donnant un faux sens et transformant une proline, ici, en histidine, sur l'acide aminé 712, donnait lieu à cette résistance, probablement par une altération de la fonction du domaine intracellulaire, du domaine cytoplasmique de cette molécule. Donc ça, ça a été vraiment 1996, 1997, 1998, le grand changement et, finalement, la mise en place de ce qui s'est appelé très rapidement l'immunité innée dans la notion, dans le concept qu'avait introduit Janway et sa rationalisation grâce à la découverte des molécules qui étaient véritablement impliquées dans sa mise en place. Alors, je vous ressors ici quelques images, effectivement, de revues, en particulier d'une revue de celle de 1997 de Ruslan Metznitov et Janway, montrant encore une fois à quel point les idées, à l'époque, s'étaient clarifiées et puis peut-être, tout de même, restaient, dans une certaine mesure, relativement trop simples. La première chose était, bien entendu, de ressouligner le parallélisme entre les voies Toll et la voie NF-KPAB, donc Tollac récepteur dépendante chez les mammifères. Et puis, surtout, d'introduire, les termes étaient déjà un petit peu dans l'air à l'époque, deux termes très importants sur lesquels on va revenir systématiquement et je garderai le terme anglo-saxon parce que c'est ce qui a été, finalement, je dirais, acté, ce qu'on appelle les PAMP, c'est-à-dire Pathogen Associated Molecular Patterns. Les PAMP, ce sont en fait des molécules qui sont propres au monde prokaryote, au monde des microbes et qui sont absents chez les eucaryotes, chez nous en particulier. C'est donc tout ce qu'on a déjà mentionné rapidement, le lipopolysaccharide, mais aussi le peptidoglycane, le mur bactérien, des lipoprotéines bactériennes, de la flagelline qui fait le flagelle des bactéries, de l'ADN non-méthylé qui est caractéristique du monde prokaryote. Donc tous ces éléments qui font finalement un peu la différenciation entre le monde prokaryote et eucaryote à, au cours de la coévolution, homme ou mammifère-microbe, étaient sélectionnés comme éléments de reconnaissance de la présence de micro-organismes étrangers. Mais à ces PAMP, bien entendu, il faut une correspondance qui est l'existence de récepteurs, et ces récepteurs, on les appelle PRR pour PAMP-recognition Receptors. Alors l'idée très vite mise en place par Janway, parce que Janway était plus finalement un immunologiste de l'immunité adaptative, spécifique, c'était que ce système était vraiment essentiellement lié à l'orientation de la réponse immunitaire, à sa qualité, et donc au fait que devant un agent infectieux particulier, on allait plutôt avoir une réponse anticorps ou plutôt une réponse de type cellulaire. Donc les premiers schémas étaient relativement intéressants car ils montraient finalement une diversité de PAMP- exposées à une diversité de récepteurs spécifiques, respectifs et spécifiques, amenant par exemple cette cellule présentatrice d'antigènes comme une cellule dendritique à exprimer des molécules d'activation comme la molécule B7. Et donc c'était cette conjonction, on y reviendra rapidement, cette espèce de lecture de code à barre de ce que représentait la surface microbienne qui allait amener à induire sur certaines cellules un certain type de réponse, sur d'autres cellules par exemple la possibilité que certains PAMP en face de certains récepteurs amènent à l'expression de l'IL12 qui est plutôt une cytokine qui va orienter vers une réponse de type cellulaire ou éventuellement dans d'autres cas que d'autres PAMP reconnues par leur PRR respectif amènent à l'expression de l'interleukine 4 qui est plutôt une cytokine qui va orienter vers ce qu'on appelle une réponse humorale, c'est-à-dire une réponse anticorps. C'était plus un essai à l'époque de rationalisation du système qu'une réalité car on va voir que les choses sont tout de même plus compliquées mais néanmoins la scène était mise en place, le décor était là et ça avait au moins le mérite d'amener la possibilité de réfléchir. Donc ce que je voudrais voir avec vous finalement aujourd'hui c'est de ce qu'on appelle le paradigme de Janway, c'est-à-dire cette immunité innée telle qu'elle se met en place et telle qu'elle est médiée par ces PAMP et ces PRR, ces récepteurs, restent-elles le système de base qui nous permet de discriminer entre des pathogènes et des micro-organismes commensaux ou est-ce qu'il faut l'améliorer un petit peu ce concept, ce paradigme et éventuellement le réorienter dans une certaine mesure. Alors en deux mots, j'en avais déjà beaucoup parlé l'année dernière mais je replace simplement les choses. On va parler de bactéries à grammes négatifs et de bactéries à grammes positifs. Les bactéries à grammes négatifs si on raisonne en termes de ce que j'ai appelé les PAMPs il y a une membrane interne une membrane externe un espace périplasmique qui comporte ce qu'on appelle le peptidoglycane c'est-à-dire le mur bactérien qui est donc inclus entre ces deux membranes ce sont en fait des sucres très longs avec des pompes peptidiques courts la membrane externe dont le foyer externe est pour l'essentiel constitué de ce qu'on a appelé le lipopolysaccharide on y reviendra un autre PAMP tout à fait important et puis un certain nombre de molécules qui fixent en particulier le peptidoglycane à la membrane qu'on appelle des lipoprotéines et dans un certain nombre de cas les bactéries sont flagellées et vont exprimer de la flagelline par exemple qui va être un des éléments reconnus un des PAMP reconnu par le système immunitaire inné. Pour ce qui concerne les grammes positifs c'est très différent puisqu'on a une seule membrane la membrane cytoplasmique et le reste de la surface bactérienne est constitué par du peptidoglycane avec parfois une couche extrêmement importante et ce qu'on appelle des acides lipopécoïques et bien entendu des lipoprotéines qui accrochent l'ensemble. Donc tous ces éléments très particuliers et très propres au monde des bactéries vont être bien entendu retrouvés sans problème compte tenu de la logique de ce système dans le catalogue de ce qui nous fait reconnaître les bactéries par rapport à nous-mêmes. Donc finalement le paradigme de Jan Wei il est représenté par cette diapositive. On a d'un côté et c'est mis de façon un petit peu naïve on a d'un côté un microbe une bactérie ça peut être tout autant d'ailleurs un champignon ou une levure qui exprime à sa surface un certain nombre de molécules dont certaines sont tout à fait caractéristiques de mon microbien je n'y reviens pas et en face un certain nombre de récepteurs qui vont être dédiés à la reconnaissance isolée ou avec un certain nombre de cofacteurs de ces pampes microbiens qui leur sont présentées et avec ça l'hôte sait qu'un microbe est là la réponse va survenir et bien entendu à la fois le microbe peut être éliminé et la réponse adaptative encore une fois le petit secret se mettre en place dans de bonnes conditions car pression a été mise sur le système immunitaire pour que cette réponse adaptative se mette en place encore une fois présentée comme ça les choses s'éclaircissent mais probablement ne se simplifient pas dans la mesure où on réalise depuis maintenant quelques années qu'il y a plusieurs toll-like récepteurs une dizaine que ces toll-like récepteurs agissant le plus souvent en dimers avec éventuellement des homos ou des hétérodimers vont reconnaître des éléments caractéristiques encore une fois des PAMP par exemple TLR2 TLR6 reconnaît certaines familles de lipopeptides TLR2 TLR1 va reconnaître les triaciles lipopeptides la combinaison TLR4 dont j'ai déjà parlé MD2 et CD14 va reconnaître le lipopolysaccharide c'est vraiment la molécule centrale dans la reconnaissance du lipopolysaccharide TLR5 va reconnaître les éléments du flagelle la flagelline et ainsi de suite les autres TLR3 TLR7 8 et TLR9 sont intéressants parce qu'ils sont pour l'essentiel intracellulaires mais reconnaissant finalement des éléments qui ont été extracellulaires puisqu'ils sont dans des endosomes et la plupart d'entre eux sont dédiés à la reconnaissance d'acides nucléiques RNA double brun RNA simple brun ou DNA méthylé c'est-à-dire de l'ADN bactérien ou éventuellement des éléments viraux donc l'ensemble des éléments est présent prêt finalement à faire face à la présence d'un micro-organisme soit extérieur soit pour un virus en particulier une fois internalisé dans la cellule ceci dit les choses ont un petit peu changé il y a maintenant presque une dizaine d'années aux alentours des années 2000 quand on s'est aperçu en particulier d'ailleurs dans notre laboratoire avec Dana Philpott et Stéphane Girardin qu'il existait aussi des senseurs des PRR cytosoliques c'est-à-dire pas à la surface de la cellule pas dans un endosome mais vraiment dans le cytoplasme cellulaire et on a montré en particulier à cette époque que les molécules de ce qu'on appelle la famille node étaient capables dans le cytosol de reconnaître des éléments microbiens alors ça c'est important parce que des éléments microbiens qui pénètrent dans des cellules si je puis me permettre d'être vulgaire ça sent pas très bon pour l'autre ça veut dire que quelque chose d'un petit peu dangereux d'un petit peu agressif s'est passé par rapport à simplement la reconnaissance de micro-organismes dans l'environnement donc ces éléments peu à peu nous ont mis sur la piste du fait que au-delà de ce paradigme de Janway sur la reconnaissance des patterns microbiens par leur diversité et par la diversité des PRR pouvait ici exister des éléments qui reconnaissaient quelque chose d'un petit peu anormal dans le phénomène d'interaction et en particulier la présence d'éléments bactériens intracellulaires donc d'une effraction si vous voulez dans l'autre et donc ce qui a été montré c'est que ce que ces molécules node reconnaissaient c'était du peptidoglycane et en particulier un fragment de ce peptidoglycane c'est-à-dire deux sucres acétylglucosamine acétylmuramique et une partie du pont peptidique qui en fait associe ces chaînes de sucre en particulier dans le cas de node 1 ce pont L-A, L-alanine déglutamine et mésodiaminopimélique qui est un acide aminé caractéristique du monde prokaryote en particulier des grammes négatifs et qui fait de node 1 un senseur intracellulaire des bactéries à grammes négatifs alors tout ça a ouvert finalement une nouvelle voie et je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite qui est celle du lien finalement entre la reconnaissance des micro-organismes et la reconnaissance d'un danger et on sait maintenant de manière parfaitement modulaire dans la construction ou dans la façon dont sont construites ces protéines qu'il existe une famille qu'on appelle les node-like récepteurs node 1 a ce domaine qu'on appelle CARB pour Caspase Activation and Recruitment Domain ce domaine de liaison du GTP ainsi que des séquences riches en leucines qui reconnaît comme je vous l'ai dit des fragments de muropeptides en particulier ceux des bactéries à grammes négatifs node 2 qui est quasiment comme node 1 avec deux domaines CARB et dont l'agoniste est ce qu'on appelle le muramyl-dipeptide avec simplement L-alanine déglutamine c'est donc un censeur générique qui est intéressant car la même année où on découvrait les fonctions de ces protéines chez nous et puis dans le groupe de Gabriel Nunez aux Etats-Unis un groupe à Paris en particulier le groupe de Gilles Thomas avec Jean-Pierre Hugo décrivait qu'au cours de la maladie de Crohn qui est une maladie inflammatoire de l'intestin existaient des mutations dans la molécule node 2 en particulier dans les formes familiales graves de cette maladie ce qui établissait un peu un lien immédiat entre très probablement cette perception intracellulaire du danger microbien et une maladie inflammatoire qui est probablement largement liée à une incapacité de gérer correctement la présence de la flore microbienne intestinale et puis au-delà de ça s'est allongée très très vite la famille grâce à la génétique d'un certain nombre de maladies inflammatoires non contrôlées montrant que des protéines extrêmement similaires étaient impliquées dans différents phénomènes de régulation d'inflammation et je reviendrai là-dessus car je pense qu'une partie de la perception du danger des pathogènes est très largement liée à ce type de protéines ou ce type de récepteurs alors donc je reviens pas là-dessus donc si on fait le bilan maintenant on a un système de perception extracellulaire un système de perception internalisée si je puis dire et bien entendu le système node qui perçoit dans le cytosol donc la cellule est quand même complètement équipée pour que quelle que soit la situation les micro-organismes puissent être reconnus et la liste s'allonge je vous parle de bactéries je vous parle de champignons mais pour les virus il existe des récepteurs intracellulaires tout à fait adaptés à la situation alors ceci dit jusqu'à présent je vous ai décrit les micro-organismes quels qu'ils soient comme une espèce de boule si je puis dire de PAMPS de LPS de peptidoglycane de lipoprotéine qu'est-ce qui fait qu'on soit différent en tant que pathogène d'un micro-organisme commensal si on exprime et si on montre finalement à l'extérieur à l'autre exactement les mêmes éléments moléculaires et il y a eu des discussions initialement pour dire que le terme de PAMPS était probablement inapproprié parce qu'il y a le mot pathogen associated motif et qu'on devrait plutôt parler de MAMPS c'est-à-dire de microbial associated motifs bon ça c'est de la sémantique mais ça disait quand même le fait qu'il y avait un doute sur finalement l'universalité du concept ou du paradigme de Janway et donc la question est de savoir comment finalement on reconnaît le loup dans la bergerie si le loup est déguisé en mouton bon ça c'est la seule façon à peu près imagée que j'ai trouvé pour poser la question alors une introduction et on reviendra en détail la notion finalement que j'essaye de vous faire passer ici c'est que ce qui va probablement différencier considérablement par rapport à un autre le micro-organisme commensal qui doit être toléré et le pathogène qui doit être rejeté c'est la perception que le pathogène est en train de créer un danger et ce danger il peut le créer tout à fait bien entendu avec ces PAMPS mais il y a un environnement il y a une condition il y a une dynamique dans la façon dont c'est fait qui va faire que l'autre va lire que quelque chose d'anormal se passe et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on réalise de plus en plus que notre système immunitaire qui soit en particulier inné est adapté à cette perception du danger et que cette perception du danger passe bien souvent par la reconnaissance du fait que soit la membrane des cellules sous une forme ou sous une autre est altérée soit des molécules qui ne devraient pas être à l'intérieur des cellules finissent par s'y trouver je vous ai parlé du peptidoglycane par exemple et le sensing et la perception par les node-lac récepteurs mais ce qui est intéressant c'est qu'on est maintenant plus dans une espèce de vision relativement globale du danger qui n'est pas nécessairement microbien on se retrouve avec ces protéines dont je vous ai parlé en particulier les protéines NALP dans un système qui permet de reconnaître par exemple un excès d'acidurique ou qui permet de reconnaître la présence d'un excès d'ATP ou la présence de certaines toxines pas nécessairement d'ailleurs des toxines microbiennes on est donc dans un système complexe dans un réseau complexe de perception qui va dire à l'autre attention là il y a quelque chose d'anormal là il y a du peptidoglycane à l'intérieur de la cellule là il y a trop d'acidurique là il y a de la silice alors qu'il ne devrait pas y en avoir il faut déclencher de l'inflammation là il y a de l'ATP oui je suis vraiment désolé ou l'existence d'une toxine donc il y a tout un réseau complexe dans lequel finalement la perception du danger microbien est un élément parmi d'autres éléments de perception du danger et on reviendra là-dessus dans la dernière partie alors la façon la plus simple dont on voyait ça il y a encore quelques années très récemment même c'était de se dire ce qui fait la différence entre les pathogènes et les commensaux entre ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut éventuellement conserver maintenir tolérer c'est que les PAMPS vont être peut-être différents c'est-à-dire que les PAMPS des micro-organismes commensaux vont être moins agonistes sur ces récepteurs et donc donner lieu à une réponse moins importante alors ça peut être des modifications par exemple dans le lipopolysaccharide en particulier dans le lipida qui est ce qu'on appelle l'endotoxine c'est-à-dire l'élément agoniste l'élément actif à savoir cet élément qui concerne deux glucosamines avec ensuite des sucres qui forment ce qu'on appelle les chaînes latérales mais surtout le fait que ces glucosamines sont phosphorylées et acylées par des chaînes généralement saturées de longueur variable et finalement le degré de phosphorylation et le degré d'acylation de ces glucosamines va donner lieu à un agonisme plus important sur le récepteur TLR4 par exemple que si l'acylation est plus faible ou la phosphorylation absente je reviendrai là-dessus d'autres éléments par exemple et ce sont les deux que je regarderai avec vous c'est la flagelline vous savez qu'un certain nombre de bactéries grammes négatives et grammes positifs sont flagellées c'est-à-dire un organe qui permet par rotation leur mobilité et cet organe en fait est synthétisé à partir de la polymérisation d'un monomère qu'on appelle la flagelline qui est la molécule qui est reconnue par un des toll-like récepteurs TLR5 à la surface des cellules et qui va donner lieu à la réponse innée et donc on peut imaginer que certaines flagellines soient moins agonistes que d'autres alors cette notion-là elle est probablement globalement vraie disons à savoir et je reviens encore sur la structure du lipida pour ce qui concerne le lipopolysaccharide vous recourvez ici les deux molécules de glucosamine leur phosphorylation éventuellement leur diphosphorylation et puis ces chaînes d'acides gras cette acylation généralement autour de 12 ou 14 acides aminés avec cette liaison très très particulière qui est une liaison acyl-oxyacyl qui est l'élément finalement qui est reconnu véritablement par TLR4 comme étant l'activité endotoxine maximum donc si vous perdez par exemple ces deux lipides ici liés par cette fonction acyl-oxyacyl vous désactivez la propriété agoniste de ce lipida ou en tout cas vous la diminuez considérablement donc on pourrait imaginer que les commensaux ont plutôt des lipidas déacylés voire et ou déphosphorylés et que les pathogènes vont avoir un lipida qui va être totalement agonistes avec une exacylation et bien entendu la phosphorylation c'est un peu le cas quand on prend les bactéries à gramme négatif majoritaires dans la flore intestinale qu'on appelle les bactérios des tests qui sont des bactéries à gramme négatif strictement anaérobie leur lipida est généralement déacylée et très faiblement phosphorylée ce qui veut dire qu'elles sont relativement sterth pas vues par le radar si l'on peut dire le radar étant bien entendu la molécule TLR4 par contre les entérobactéries qui sont dans le tube digestif qui sont malheureusement pour le concept pas totalement ou pas toujours pathogène ont elles généralement un lipida hexacilé tel que je vous le montre ici qui va permettre leur reconnaissance complète et efficace par le système TLR4 et ses molécules associées en particulier la LPS binding protéine qui est une protéine sérique circulante qui capte le lipida dans la circulation qui l'amène à la molécule CD14 l'ensemble étant livré ensuite via MD2 à la molécule TLR4 pour agir en agoniste et induire les gènes pro-inflammatoires donc il y a probablement entre le monde ultra-majoritaire de la flore intestinale en particulier les bactéroïdes et le monde ultra-minoritaire des entérobactéries quelque chose qui diffère et ces finalement lipida peu acylés sont en plus antagonistes sur TLR4 des lipida exacidés donc il y a la possibilité aussi qu'ils jouent un rôle de diminution en fait de cette réponse inflammatoire ou de cette réponse innée et il est fort probable que dans la coévolution entre les microbes et l'hôte ces éléments-là ont été pris en compte parce que et c'est ça qui rend le concept un petit peu difficile quand on regarde la nature des lipida des pathogènes à gramme négatif bien entendu on s'aperçoit que très souvent ils ont perdu ou ils ont une activité agoniste diminuée c'est le cas par exemple de porphyrobonas gingivalis qui cause ce qu'on appelle la piorée alvéolodentaire c'est un gramme négatif qui est présent à très faible quantité et qui se développe dans les conditions de développement de cette suppuration chronique des gencives les travaux du groupe de Richard Darvaux en particulier aux Etats-Unis ont montré par analyse par spectraux de masse qu'il y avait au moins une dizaine de LPS différents et en particulier de lipides A différents dont certains curieusement étaient acylés pentacylés en particulier et ceux qui étaient pentacylés avaient une induction du système ou de la réponse inflammatoire relativement importante mais que d'autres étaient très faiblement acylés comme vous le voyez ici et avaient une très faible efficacité d'induction de la réponse inflammatoire et avaient même un effet antagoniste donc ça veut dire qu'un même micro-organisme un même clone est capable par des processus de régulation qui restent bien entendu à être compris d'exprimer des lipidas qui sont d'activités agonistes variables et donc probablement dans certaines circonstances de mettre la pression sur le système de donner de l'inflammation et donc dans d'autres circonstances de se cacher ce qui rend le concept de pathogène ayant des pampes un peu plus agonistes que les commencaux un petit peu trouble parce que finalement on se retrouve là dans une situation où les choses sont relativement mixtes et le résultat est quand même ce qu'il est c'est-à-dire la destruction de la gencive et toutes les horreurs que vous avez peut-être vues dans certaines publications un autre exemple de ces régulations et de cette complexité quand on veut commencer à essayer de revisiter un peu ce paradigme de Janeway j'ai pris des exemples je ne vais pas vous faire quelque chose de complet mais je voulais quand même choisir quelques cas qui m'ont paru relativement exemplaires de la situation le cas du cycle du bacille de la peste de Yersinia pestis vous savez que la peste cycle essentiellement le bacille Yersinia pestis qui est un bactériagramme négatif entre le rongeur et la puce et de temps à autre via la puce bien entendu va donner lieu par l'intermédiaire d'une piqûre à l'infection chez l'homme c'est la peste bubodique c'est la formation du ganglion drainant infectieux et éventuellement le passage d'homme à homme par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la peste pulmonaire ce qui était intéressant c'est de se dire que ce micro-organisme finalement il change de température environnante dans certaines circonstances lorsqu'il est dans la puce il est en général aux alentours de 26 degrés lorsqu'il est chez l'homme il est aux alentours de 37 degrés et la question était de savoir quels pouvaient être les mécanismes adaptatifs et où pouvaient-ils se situer pour permettre ce genre de processus infectieux de se développer et ce qui a été montré en particulier par le groupe de Kawara au Japon il y a quelques années maintenant c'est que lorsque Yersinia pestis est cultivé à 27 degrés son lipopolysaccharide son lipida est hexacillé avec ses liaisons acy-oxyacyl que je vous ai mentionné antérieurement alors que lorsqu'il est cultivé à 37 degrés vous voyez qu'il est simplement tétracylé c'est-à-dire que ces deux acyles ne sont pas liés par la liaison en question et finalement lorsque ces lipidas sont testés dans un modèle expérimental pour voir leur capacité pro-inflammatoire par exemple sur des macrophages on s'aperçoit que le lipida qui est extrait de bactéries cultivées à 26-27 degrés c'est-à-dire à faible température est extrêmement pro-inflammatoire alors que celui qui est issu d'une bactérie cultivée à 37 degrés est très peu pro-inflammatoire répondant finalement à cette dualité de structure que je vous ai mentionné au-dessus donc encore une fois cette notion de plus de moins elle est relativement elle est relative c'est le cas de le dire puisqu'elle peut varier en fonction des conditions environnementales alors tout ça a été bien entendu développé sur le plan génétique les gènes responsables de la synthèse et de la régulation de cette acylation ont été identifiés il y en a 3 MSBB LPXP et YMT et ce que vous voyez c'est qu'en transcription leur niveau d'expression est faible lorsque les bactéries sont cultivées à 37 degrés il augmente à 26 degrés et il est encore plus élevé lorsque les bactéries sont issues de la puce ce qui veut dire que cette exacerbation cette activité agoniste majeure elle a l'air de faire partie véritablement du mode de vie de la bactérie lorsqu'elle parasite la puce mais que par contre lorsqu'elle arrive dans un environnement qui est l'environnement humain à 37 degrés il faut que l'exacillation disparaisse au profit de cette tétrassillation qui fait que ce lipida est moins agoniste et il y a maintenant quelques années 2006 un très beau travail qui a été publié dans Nature Immunology montrant que si on obligeait entre guillemets une souche de Yersinia pestis à exprimer de façon constitutive c'est-à-dire en perdant la régulation par la température ces lipida hexacillées elle perdait sa pathogénicité quelques-voix les autres facteurs de pathogénicité qui sont bien connus chez Yersinia pestis en particulier toutes ces protéines injectées par son appareil de sécrétion de type 3 l'élément dominant c'était que cette bactérie qui avait un lipida trop agoniste de TLR4 était incapable de survivre probablement parce qu'elle hélicitait chez l'autre très rapidement une réponse inflammatoire qui éradiquait le micro-organisme donc vous voyez qu'encore une fois la tentative qui consiste à essayer de voir si c'est plutôt du côté de commensaux moins agonistes pathogènes plus agonistes les choses ne sont pas si simples que ça et si le lipida des pathogènes a été plus agoniste à un moment les choses se sont régulées progressivement en termes d'adaptation et de co-évolution et le tableau est donc plus complexe donc on se trouve peu à peu et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous amènerait trop loin dans cette notion finalement de nécessité pour le micro-organisme qui est exposé à ces systèmes à ces PRR et à cette réponse à l'immunité innée de quelque part plutôt que parfois comme on pourrait l'imaginer d'augmenter l'efficacité agoniste de ces PAMPS plutôt de les réguler et d'adapter en tout cas le niveau d'expression et le niveau d'antagonisme aux conditions environnementales qui vont favoriser le processus infectieux et on voit exactement la même chose avec un autre PAMP classique qui est la flagelline ça c'est un très joli travail du groupe d'Alain Adrem qui a été publié dans PNAS il y a 3 ou 4 ans maintenant qui montre qu'en réalité lorsqu'on prend les flagellines les molécules de flagellines de ce qu'on appelle les bêta et gamma protéobactéries en particulier par exemple les entérobactéries elles sont très fortement agonistes sur la molécule TLR5 et donc entraînent une réaction innée inflammatoire alors que si l'on prend ce qu'on appelle les alpha et epsilon protéobactéries auxquelles appartiennent par exemple des micro-organismes comme campylobactères comme hélicobactères en particulier hélicobactères pylories les flagellines sont très peu agonistes et on peut reconstruire l'arbre finalement phylogénique microbien en fonction justement de cette capacité ou non d'alerter TLR5 alors les auteurs sont allés un petit peu plus loin dans ce travail et ce qu'ils ont fait c'est de prendre finalement une flagelline agoniste flissée qui est la flagelline classique des cherichia coli qui induit la production de cytokines pro-inflammatoires au divot qui est montré ici en comparaison de la flagelline FLA-A d'hélicobactères pylori qui vous voyez n'induit aucune réaction inflammatoire donc TLR5 est aveugle finalement à cette flagelline et puis de commencer à faire des chimères moléculaires en prenant des morceaux de la flagelline de l'hélicobactère en l'associant à la flagelline des cherichia coli et ainsi de suite de façon finalement à définir le fait qu'il existe un fragment N-terminal et un fragment C-terminal qui sont essentiels dans cette reconnaissance par TLR5 et qui expliquent cette reconnaissance différentielle de l'une par rapport à l'autre donc une flagelline finalement chez l'hélicobactère qui a évolué par rapport aux autres et qui s'est constitué en particulier dans cette zone entre 89 et 96 acides aminés en un fragment qui est non-agoniste alors ça c'est intéressant mais le problème c'est que lorsqu'on transfère cette région dans la flagelline des cherichia coli certes on perd la capacité d'induire l'inflammation ce qui est la preuve du concept mais en même temps on perd la mobilité ça veut dire que cet élément est nécessaire en fait à la multimérisation de cette molécule de flagelline qui va être nécessaire à la polymérisation donc ce qu'on perd d'un côté ou ce qu'on perd si je puis dire on le perd aussi en termes de mobilité et pour montrer à quel point finalement la nature évolue sous pression sélective par modifications successives ce qui a été montré c'est qu'il existait dans un autre domaine de la molécule en particulier sur ce domaine ici dans la partie C-terminale qui forme la convexité des modifications d'acides aminés qui permettent de reconvertir cette flagelline qui n'est plus agoniste pour TLR5 en une flagelline qui est susceptible de se polymériser et de maintenir la capacité des lycobactères de former un flagelle donc on en avait déjà parlé l'année dernière je crois que c'est un élément qui reviendra très très régulièrement c'est cette finalement co-évolution entre l'hôte et entre le micro-organisme qui va se traduire par des signatures moléculaires dans des endroits qui peu à peu sont identifiés comme dans des endroits essentiels à cette interaction haute-microbe et l'exemple de ces epsilones protéobactéries est vraiment à mon avis un très bel exemple donc l'ensemble des travaux sur ce domaine tend à démontrer que disons les grands pathogènes sont reconnus via leurs PAMP par les PRS en particulier les tollac récepteurs mais sous pression sélective ces PAMP lipida, flagelline et d'autres éventuellement peptidoglycanes peuvent subir une profonde diminution de leur activité agoniste soit constitutivement comme la flagelline des lycobactères pyloriques que je vous ai montré soit de manière inductible comme le lipida de Yersinia pestis des commenceaux tels que les entérobactéries de la flore intestinale ont des PAMP qui sont agonistes des PRR c'est le travail de Bob Mumford en particulier donc l'hypothèse de départ PAMP des commenceaux non agonistes voire antagonistes PAMP des pathogènes agonistes des PRR d'être sérieusement nuancés et en tout cas pour le moins dire que c'est probablement dans la nature beaucoup plus complexe qu'on ne le croyait donc c'est pas uniquement dans cette zone-là qu'il faut chercher nécessairement totalement les différences mais probablement ailleurs alors Alain Aderem a essayé de jouer quand même là-dessus dans la période intermédiaire au niveau de peu près des années 2000 en disant finalement quand même et ça revient un petit peu à une des diapositives que je vous montrais initialement il y a beaucoup plus de diversité qu'on l'imaginait il n'y a bien entendu pas la diversité somatique qui va être générée par les mutations qui vont donner lieu à des anticorps ou à des récepteurs des celluletés mais quand on commence à mettre côte à côte ou bout à bout la variété des PAMPS leur diversité éventuelle en structure chimique en oscillation en phosphorylation et autres modifications biochimiques quand on met à côté d'eux éventuellement les Toll-Like Receptors les Node-Like Receptors l'extrême diversité je reprenais encore quelques papiers en particulier de Bruce Boitler qui a fait beaucoup de génétique comparative des Tolls chez la souris chez le rat chez l'homme il y a énormément de variations dans ces Tolls qui expliquent probablement des variations d'ailleurs d'individu à individu dans la perception des micro-organismes et dans une certaine mesure la susceptibilité à certaines maladies donc quand on met ensemble toute cette combinatoire on arrive tout de même à la possibilité d'une diversité d'une perception de la diversité c'était un peu le modèle du code à bar qui consiste finalement avec un appareil à scanner des éléments moléculaires qui seraient plus ou moins différents mais dont l'association donnerait une identité à un micro-organisme alors peut-être ce micro-organisme a perdu du côté de l'hypopolysaccharide mais ce qu'il a perdu peut-être l'aura-t-il gagné du côté de la flagelline du côté du peptidoglycane et ainsi de suite et c'est finalement cette espèce d'association de ces différents éléments qui va être reconnu et pas simplement les éléments individuellement et ça ça pouvait se tenir ou ça peut se tenir dans une certaine mesure d'autant plus que je vous l'ai dit tout à l'heure les toll-like-récepteurs par exemple eux-mêmes ont une combinatoire et selon la façon dont ils s'hétérodimerisent pour certains d'entre eux vont reconnaître différemment des PAMPS et vont induire des signalisations qui sont éventuellement relativement différentes lorsqu'on en arrive à l'activation de la diversité des gènes pro-inflammatoires donc il reste là-dedans quelque chose qui est à prendre en considération mais qui nécessite une étude extrêmement large exhaustive en particulier de la diversité de ces PAMPS en fonction de leur nature en particulier commensales ou pathogènes sachant comme je l'avais dit l'année dernière que cette notion n'est pas toujours aussi simple ceci dit ce qu'on avait un petit peu oublié ou qu'on avait tendu un petit peu à oublier dans tout ça c'est qu'une bactérie en particulier puisqu'on parle beaucoup de bactéries c'est bien entendu un paquet de PAMPS si je puis dire relativement organisé avec les membranes les lipoprotéines le lipopolysaccharide le peptidoglycane la flagelline le DNA CPG et ainsi de suite mais c'est aussi des facteurs de virulence pour ce qui est des pathogènes que généralement les commensaux soit non pas soit non que partiellement soit on génétiquement mais n'exprime pas correctement et ainsi de suite et finalement un micro-organisme pathogène par rapport au commensal dont on parle un petit peu ici c'est la somme des deux et donc un micro-organisme pathogène va avoir la possibilité d'amener cette masse de PAMPS qui le constitue comme un micro-organisme commensal à des interactions avec l'autre qui sont de nature différentes et probablement propres à accentuer cette reconnaissance et c'est un petit peu ça finalement l'altération qu'on peut proposer au paradigme initial de Janoway donc on vient à cette deuxième hypothèse sur ce fonds de reconnaissance de molécules ou de combinatoire de molécules de PAMPS signalant via les PRR qu'il semble difficile de considérer comme le fond de la discrimination comme enso-pathogène on vient de le dire de façon je pense relativement développée il est un aspect jusqu'à présent mal intégré dans le schéma ce sont les signaux associés à l'expression de la pathogénicité elle-même la pathogénicité peut en effet fortement affecter les signaux de reconnaissance et engager ce qui est plus généralement reconnu et j'ai déjà introduit un peu cette notion comme les signaux de danger alors ces signaux de danger si on veut simplifier les choses il y en a deux sortes il y a ce qu'on appelle les maintenant DAMPS c'est-à-dire les facteurs toxiques de l'hôte libérés par les lésions secondaires à l'infection et eux-mêmes reconnus par des récepteurs certains d'ailleurs pouvant être des tolac récepteurs et puis bien entendu les signaux émis en réponse aux structures cellulaires organelles voire voies de signalisation directement engagées par les pathogènes alors pour être un petit peu plus clair on a vu beaucoup jusqu'à présent cette partie-là gauche de la diapositive il faut considérer aussi cette partie droite ici des DAMPS c'est-à-dire Damage Associated Molecular Pattern c'est-à-dire que lorsqu'un tissu est agressé par un pathogène non seulement l'hôte va sentir la présence des PAMPS de ces molécules des pathogènes des bactéries mais va sentir aussi un certain nombre de molécules qui en temps normal soit ne sont pas exprimées soit sont hébergées dans ces sanctuaires au sein desquels elles ne sont pas senties par l'hôte et de nombreuses molécules éventuellement on pourrait en reparler antérieurement appartiennent à ces familles j'ai déjà parlé tout à l'heure d'acidurique d'ATP on peut parler d'éléments de résultats d'oxydoréduction d'un certain nombre de protéines on peut parler d'oxyde nitrique on peut parler de HMGB1 et d'un certain nombre d'autres éléments qui vont signer chacun des destructions tissulaires des lésions de la membrane basale des ruptures de la cellule des phénomènes d'apoptose tous ces éléments de souffrance sont sentis et s'ils sont induits par un pathogène ils seront bien entendu pris en compte comme étant un élément de souffrance et donc comme le fait que le pathogène ou la microbe présent est en train de jouer un rôle néfaste alors un exemple que je cite toujours parce que je pense que même si il faudrait peut-être revoir un peu certains de ces aspects et très intéressant c'est celui par exemple des éparanes sulfates les éparanes sulfates sont un ligand endogène de TLR4 c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être des agonistes de TOLAC récepteur 4 exactement ou presque comme le lipopolysaccharide en particulier le lipida donc en présence d'un traumatisme qui n'est pas nécessairement infectieux mais a fortiori en présence d'une infection qui va amener à une destruction tissulaire on va avoir des dégâts cellulaires et on va avoir en particulier des activations de protéases qui vont libérer les éléments de la membrane basale et mettre en circulation ces éparanes sulfates qui vont être ou devenir des agonistes de TLR4 donc on peut très bien par l'intermédiaire d'un pathogène qui crée des lésions libérer dans la circulation localement ou de phare-voie systémique un certain nombre de molécules de substances qui vont agir comme signaux de danger et dire que le microbe qui est là il est dangereux parce qu'il est en train de causer des lésions et le faire par l'intermédiaire de ces molécules endogènes et ça c'est quelque chose qui est très important par exemple dans le choc sceptique où on pense que finalement peut-être l'endotoxine au cours du choc à gramme négatif n'est qu'un élément initial d'engagement du processus mais que c'est en fait un phénomène de boule de neige qui va ensuite se développer et que ce sont en fait ces molécules endogènes comme les éparanes sulfates ou autres qui vont activer ce processus de rupture de l'équilibre et amener éventuellement au décès du patient on sait d'ailleurs qu'il y a des situations très proches du choc sceptique dans certaines maladies auto-immunes par exemple comme dans le lupus en période de crise aiguë où les patients font un choc sans aucune évidence d'un agent infectieux qui puisse être en cause donc encore une fois cette frontière là qui s'éclaircit peut-être un tout petit peu et qui permet de revoir les choses de manière plus comment dirais-je sereine sur le plan de la compréhension des processus les pathogènes les commensaux excusez-moi restent plutôt à distance en général des cellules gardées par en particulier par exemple dans l'intestin le mucus et un certain nombre de molécules anti-infectieuses qui sont produites par les cellules épithéliales les cellules épithéliales elles-mêmes et le système immunitaire assurant un échantillonnage permanent de ces micro-organismes et en dosant finalement la présence par l'intermédiaire du dosage de fragments de PAMPS ou d'éléments du quorum sensing on en redira un mot par contre les pathogènes eux ont cette capacité de s'insérer de s'insinuer dans le système d'aller s'associer aux cellules après avoir rompu les barrières de les envahir de jacter des molécules qui vont modifier leur fonctionnement leur voie de signalisation et finalement de totalement changer le type de réponse immunitaire de reprogrammer l'ensemble du système sous un mode pro-inflammatoire et destructeur à l'inverse de cet élément de programmation qui là était manifestement orienté vers la tolérance et le maintien de cellules immunitaires dans un état plutôt immature et régulateur alors ces signaux associés à la pathogénicité et on terminera là-dessus qu'est-ce que ça peut être ? ça peut être des éléments de la croissance car il est clair que les bactéries pathogènes bien souvent poussent et poussent de façon active et rapide à l'intérieur des tissus voire des cellules qui sont infectées donc ça peut être des éléments qui sont caractéristiques de la vie de la mort bactérienne des médiateurs on y reviendra dans la troisième leçon de ce qu'on appelle le quorum sensing tout ce qui finalement reflète la densité microbienne et l'augmentation de la densité microbienne qui peut être une caractéristique de la pathogénicité va être pris en compte et va être senti par l'autre il y a bien entendu l'accès microbien aux surfaces les phénomènes de colonisation d'adhésion l'engagement finalement de la cellule par le microbe va être perçu comme un signal de danger et va amener à répondre même si une partie de la réponse se fait bien entendu par la reconnaissance des PAMPS mais là maintenant ils sont vraiment livrés directement à domicile si je puis dire là où il faut l'introduction de PAMPS dans le cytoplasme cellulaire on en a déjà parlé les altérations des membranes cellulaires et c'est un point sur lequel je reviendrai rapidement qui est la notion de double signal et puis bien entendu l'entrée des micro-organismes dans les cellules les signaux associés sont perçus et peuvent donner lieu à des réponses innées donc je vous montrerai simplement pour ce qui concerne la croissance microbienne deux exemples la problématique des fragments de recyclage du peptidoglycane et ça je vais passer très très rapidement et les auto-inducteurs du quorum sensing simplement pour vous donner une petite sensation de ce que peut être pour l'hôte la perception de ces micro-organismes alors comment est-ce que l'hôte peut sentir que des bactéries se multiplient l'hôte peut sentir le fait que les bactéries pour se multiplier sont obligées c'est le cas pour les bactéries à grammes négatifs par exemple de remanière largement leur peptidoglycane et il existe un complexe enzymatique qu'on appelle la transglycolytique liase qui en permanence rompt les ponts peptidiques libèrent des fragments de muropeptides qui sont libérés finalement à l'extérieur du micro-organisme et qui vont être réinternalisés par des systèmes de canaux pour être repris dans la voie de biosynthèse donc les bactéries à grammes négatifs en particulier en phase de division active peuvent être vues un petit peu comme une espèce de microbe avec un nuage de petits fragments de peptidoglycane autour qui sont éventuellement susceptibles d'être reconnus par l'hôte donc ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité j'y reviendrai plus en détail c'est que lorsque les bactéries pathogènes s'établissent dans un site en particulier dans ce qu'on appelle éventuellement un biofilm soit sur une surface artificielle dans le corps cathéter ou autre élément invasif ou sur une surface biologique elles produisent des médiateurs qui leur permettent ce qu'on appelle des auto-inducteurs qui leur permettent de sentir leur densité et de réguler un certain nombre de gènes en fonction de cette densité et il s'avère qu'au même titre que les fragments de peptidoglycane dont je viens de parler ont été pris et sont reconnus par les molécules nodes comme la présence de micro-organismes en particulier là où il ne faut pas dans les cellules à l'intérieur dans le cytoplasme les molécules d'auto-inducteurs et j'y reviendrai quand je vous ferai la leçon sur le quorum sensing ont été aussi prises en compte par l'hôte et certaines sont reconnues par exemple cette molécule d'oxy d'Odeka puisque c'est un acide gras à 12 carbones lactone est un chimio-attractant extrêmement puissant pour les polynucléaires neutrophiles c'est-à-dire que les polynucléaires neutrophiles sont capables de se servir de ces éléments du quorum sensing de manière à reconnaître la présence d'une population bactérienne en croissance donc probablement pathogène et transformer ce signal en un signal de migration vers le foyer où les bactéries sont présentes et on en reparlera mais il existe maintenant dans la littérature je vous ai mis les références systématiquement de nombreux exemples où ces éléments une fois encore du système prokaryote ces éléments régulateurs modulateurs ces auto-inducteurs sont utilisés comme chimio-attractants sont utilisés pour induire la transcription de gènes qui produisent chez l'hôte des molécules chimio-attractantes comme l'interleukinuit par exemple sont capables éventuellement d'être cytotoxiques sur les macrophages et les leucocytes polynucléaires et les éléments de cette cytotoxicité qui portent d'ailleurs en particulier sur la mitochondrie commencent maintenant à être relativement bien étudiés en particulier par le groupe de Richard Dulevich aux Etats-Unis autre élément important j'y passerai rapidement c'est plus pour vous montrer des exemples c'est l'accès microbien aux surfaces la colonisation l'adhérence et donc finalement quelque part aussi l'augmentation de la concentration de ces pamps à la surface des cellules et à la surface des tissus je vous avais dit l'année dernière qu'une bactérie pathogène c'était une constellation de facteurs de virulence dont beaucoup sont exprimés à la surface en particulier des systèmes d'adhésion ce qu'on appelle des pili ou des fimbriers si on prend le cas par exemple des Echerichia coli uropathogènes qui causent la piélonéphrite en règle générale ils sont caractérisés par la présence de plusieurs îlots de pathogénicité dont un qui code pour ces fimbriers qu'on appelle PAP qui sont tout simplement encore une fois des structures polymérisées qu'on appelle le corps du fimbrier avec à l'extrémité une fibrille et puis une petite molécule ici qu'on appelle l'adhésine qui est une lectine en fait qui va permettre à ce fimbrier d'aller se fixer sur des récepteurs à la surface des cellules eucaryotes de façon à assurer la colonisation vous imaginez bien que cette espèce de biofilm ici à la surface de l'épithélium du tubule rénal ça doit être perçu comme quelque chose de pathogène et il faut bien qu'un sidial soit émis quelque part donc en réalité ces pili de type P vont reconnaître ces dix galactosides à la surface d'une molécule qui est en fait un glycolipide de la membrane cellulaire et la reconnaissance de cette molécule qui va d'ailleurs être clivée va amener l'activation de sphingomyelinase et la libération de céramides les céramides étant connues maintenant pour être des inducteurs de la réponse inflammatoire donc le simple phénomène d'adhésion par ce type d'échange moléculaire ici va permettre d'activer une cascade de signalisation qui va donner lieu à une réponse inflammatoire alors on en a déjà parlé parce que c'était presque ma façon de vous alerter sur la notion de danger si je puis dire et en particulier le cytoplasme comme site de perception du danger ça je fais référence à un travail qu'on avait publié avec Dana Philpott Jérôme Vialla était le premier auteur sur hélicobactère pylori hélicobactère pylori est intéressant parce que par rapport à ce qu'on a dit au début sur les pamps son lipida et pentacylé est très peu agoniste et sa flagelline je vous l'ai dit est virtuellement non agoniste sur TLR5 donc on se demande comment hélicobactère pylori qui est un micro-organisme extracellulaire peut induire une cellule gastrique puisque ce sont les cellules gastriques qui le colonisent à devenir pro-inflammatoire et le groupe a montré que en fait c'était par l'intermédiaire de cette molécule node 1 et du peptidoglycane mais la question était de savoir comment ce peptidoglycane pouvait être introduit à l'intérieur des cellules et ce qui a été montré pour faire une longue histoire courte si je puis dire c'est que ces micro-organismes qui ont un appareil de sécrétion dit de type 4 qui leur permet d'injecter des molécules effectrices et régulatrices à l'intérieur des cellules eucaryotes à l'occasion de ce processus de mise en place de l'appareil de sécrétion de type 4 et de l'injection qui s'ensuit sont susceptibles d'introduire des fragments de muropeptides à l'intérieur des cellules eucaryotes et ces fragments vont être reconnus par bien entendu le système node et en particulier node 1 dont je vous ai parlé et induire la réaction inflammatoire donc on a là quelque chose qui est relativement caractéristique de la situation dont j'essayais de vous faire part précédemment c'est la situation du danger si vous enlevez cet appareil de sécrétion de type 4 l'électobacter pylori est virtuellement ignoré par la cellule gastrique il faut vraiment qu'il y ait cet appareil finalement d'agression vis-à-vis des cellules pour qu'un PAMP qui est le peptidoglycane classique bonafidé soit mis là où théoriquement il ne devrait pas être c'est-à-dire à l'intérieur des cellules pour qu'enfin la cellule reconnaisse le fait qu'elle est en présence non plus d'un commensal mais d'un pathogène alors le dernier point sur lequel je voudrais terminer c'est la notion de double signal et ça c'est quelque chose de très très important en fait il y a plusieurs notions qui viennent se télescoper un petit peu on s'aperçoit de plus en plus que l'hôte peut reconnaître les pathogènes par un système dual en réalité c'est-à-dire qu'il peut les reconnaître par un système de perception extracellulaire comme la flagelline par TLR5 mais ça c'est valable tout autant finalement pour un micro-organisme commensal mais il existe à l'intérieur de la cellule et ce nom ces protéines font partie de cette liste des node-like récepteurs dont je vous ai parlé des protéines comme N-A-I-P-5 par exemple ou A-I-P-A-F qui sont des senseurs intracellulaires de la flagelline donc ce qui se passe probablement c'est que la bactérie est capable à la fois de conditionner la cellule en induisant un début de réponse inflammatoire et probablement bien souvent une induction de ces protéines qui ne sont pas nécessairement constitutives et que l'introduction accidentelle de la flagelline dans ces cellules qui va être maintenant reconnue par ces protéines va faire finalement un système de combinaison dual perception extracellulaire perception intracellulaire qui va là dire à l'autre qu'il y a un danger par un pathogène dans la mesure où les deux finalement PAMP où le PAMP est vu sous deux angles différents de l'extérieur et de l'intérieur ce qui est une situation pas du tout naturelle et donc on est de plus en plus dans cet concept à l'heure actuelle et je finirai là-dessus de cette notion de double signal c'est-à-dire le signal 1 de conditionnement de la cellule par des méthodes entre guillemets classiques comme les PAMP et leur sensation leur perception par les toll-lac récepteurs mise en place du système induction par exemple des effecteurs pro-inflammatoires prêts à être utilisés à être maturés et sécrétés par la cellule mais la deuxième nécessité ou la nécessité d'un deuxième signal d'où la notion de signal dual ou deuxième signal qui va être apporté par le processus de pathogénicité en particulier la formation de pores membranaires la fuite de potassium qui va être sentie ou l'introduction de molécules toxiques à l'intérieur des phagosomes puis des lysosomes puis la rupture des lysosomes tout ça va donner lieu par l'intermédiaire de ces node-like récepteurs à ce qu'on appelle la formation d'un inflammasome c'est un concept qui a été disons véritablement mis en place ces dernières années par un chercheur suisse qui s'appelle York Chop et la mise en place de ce système va permettre l'activation d'une caspase qui s'appelle caspase 1 qui va amener à la maturation au clivage à la maturation de l'IL1 sa libération en tant que cytokine pro-inflammatoire majeur qui va permettre finalement encore une fois de discriminer un commensal va faire la moitié du chemin et donner lieu à une réponse relativement médiocre et contrôlée en règle générale voire amener une tolérance pour certains pampes comme le lipopolysaccharide il faut véritablement la présence de ce second signal qui lui est vraiment caractéristique de destruction induite par les éléments propres aux micro-organismes pathogènes pour que le système puisse véritablement se mettre en place voilà donc je pense que je vais terminer là-dessus je ne vais pas rentrer dans les détails des signaux d'entrée dans les cellules qui peuvent induire aussi des réponses inflammatoires car ça nous emmènerait un petit peu trop loin je voulais simplement essayer encore une fois dans ce cours introductif de mieux délimiter où était la frontière entre un micro-organisme encore une fois commensal toléré on avait parlé l'année dernière de ces mécanismes de tolérance on sera probablement amené à y revenir en particulier lorsqu'on parlera de l'homéostasie de l'épithélium et de ses ruptures comme dans des maladies comme dans la maladie de Crohn et donc d'un autre côté ces pathogènes qui sont finalement des commensaux exprimant en supplément des éléments de pathogénicité qui vont mettre finalement ce deuxième signal sur le système et entraîner la réponse telle qu'elle doit être parfois d'ailleurs excessive qui va amener à la fois à l'éradication du micro-organisme de façon efficace si possible et à la mise en place on en revient au sale petit secret des immunologistes la mise en place d'une réponse immunologique adaptative de bon niveau et protectrice lors d'une seconde exposition à ce micro-organisme au cas d'une autre différencié qui va être à ce micro-organisme à ce micro-organisme et les réunions les d'une autre de coi et l'autre d'une autre qui va être à ce micro-organisme C'est parti !